Les antiparasitaires naturels c'est vachement bien, sauf si vous voulez garder votre chien en vie, mais après chacun fait comme il veut. Salut à tous, vous avez été très nombreux à voter pour qu'on vous parle justement des antiparasitaires naturels et ça se comprend puisqu'on a tous envie d'un peu plus de naturel, maintenant la vraie question c'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Alors soyons clairs, moi ça me fait rêver le tout naturel, si on pouvait je ne ferais que comme ça. En revanche la réalité elle est tout autre. Parlons des vermifuges, en ce moment vous avez beaucoup d'antiparasitaires et notamment de vermifuges faits à base d'ail, ce serait un peu le produit miracle pour chasser les vers. C'est vrai, ils ont entièrement raison, l'ail fonctionne sur les vers. Ils ont juste oublié un petit détail, alors c'est pas très important, pour que l'ail fonctionne sur les parasites, ça va tuer votre chien. La vérité c'est que tous les produits que vous allez pouvoir lui donner, s'ils avaient indiqué que c'était des produits en préventif, en gros au quotidien à donner, vu les très faibles doses, cela peut avoir un bénéfice. Là où il y a gros mensonge, c'est quand on vous dit que c'est un vermifuge à action immédiate, c'est que c'est un antiparasitaire à action immédiate. Là, c'est le gros mensonge. Alors bon, il joue un petit peu sur les mots pour vous enfumer. Moi, tout ce que je vous donne comme information, c'est que l'ail fonctionne. Pour fonctionner, il tuera votre chien, parce que les quantités nécessaires pour détruire les parasites sont des quantités tellement élevées que ça tuera le chien. Si ça ne le tue pas, en gros, ça ne peut pas fonctionner pour déparasiter un chien. Pour conclure, le naturel c'est bien, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon pour votre chien. On fait attention, on s'informe, on se renseigne au maximum avant, et on teste pas n'importe quoi sur son chien. Sous-titrage Société Radio-Canada